L'hygiène de vie a une importance à tous les stades de la maladie, le plus souvent au début pour améliorer les symptômes. On recommande toujours de compenser des activités sédentaires par une activité physique, comme de la marche, de la gymnastique, de la danse ou de la natation par exemple. Il faut éviter les stations de bouts trop prolongées et éviter toutes les sources de chaleur qui ont tendance à aggraver un peu les troubles vénus. Les différents traitements qui existent sont à la fois des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux. Bien sûr, tous ces traitements dépendent du stade de la maladie. Au début, il est indiscutable que les médicaments vénoactifs sont efficaces sur les symptômes et ils ont même peut-être la possibilité de réduire l'évolution de la maladie en agissant sur l'inflammation. Donc à ce stade, on traite par des médicaments vénoactifs pour améliorer les symptômes. On traite également si les symptômes persistent par la prescription de bas ou des collants de contention qui sont très efficaces puisqu'ils réduisent les symptômes d'une part et puis ils évitent la dilatation des veines. Lorsque les varices sont constituées, en fonction des données de l'examen échodoplaire, si elles sont de petit calibre, il est possible d'entreprendre des traitements par injection, en particulier injection de mousse de produits sclérosants, le plus souvent sous échographie, donc très sécurisés. Et puis si les varices sont vraiment trop importantes, on a affaire maintenant à des techniques chirurgicales. Alors dans les techniques chirurgicales, il y a les nouvelles thérapeutiques qu'on appelle endovéneuses, comme le laser par exemple ou le procédure de closure qui permettent de brûler la veine par l'intérieur et ceci est réalisé au bloc opératoire et en ambulatoire et associé souvent à des phlébectomies où on retire les veines avec un petit crochet très progressif. Et puis sinon, la dernière technique qui est maintenant à plus de 50 ans, qui est la technique de stripping, stripping par invagination qui permet de retirer la safhène, toujours au bloc opératoire, complété par des séances de sclérothérapie pour supprimer toutes les varices pathologies. C'est une maladie que l'on décrit comme chronique et évolutive et quelle que soit la thérapeutique adaptée, même si c'est un traitement chirurgical, il y a des patients qui ont tendance à récidiver. Ce n'est pas parce qu'ils ont été mal opérés, c'est parce que la maladie a tendance à évoluer et que les varices peuvent de nouveau se redévelopper. Raison pour laquelle il est souhaitable de faire systématiquement, après un traitement qui soit médical par sclérothérapie ou chirurgical par laser ou stripping, nécessaire de faire un contrôle chez son médecin spécialiste, une fois par an ou tous les deux ans ou tous les trois ans, si on juge qu'il n'y a pas d'évolution. Merci.